Alors, je suis venu ici pour faire un petit peu un retour d'expérience de ce qu'on est en train de vivre au sein de l'équipe à ELAO, un petit peu l'épiphonie qu'on fait par rapport à la culture client et au niveau de l'équipe de dev. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui est en train de se passer. On n'a pas tous nos clients qui sont dans ce mode-là et toute l'équipe est encore là, mais c'est un peu vous redonner un petit peu le feedback de ce qui se passe et de ce que ça change au final dans la relation. Alors, très rapidement, le contexte ELAO, une agence web, on a monté, ça fait à peu près dix ans maintenant, on ne fait que du dev sur mesure, on est 25 personnes actuellement, réparties sous trois tribus, donc historiquement à Lyon, et puis Paris est en train de bien grossir et Montpellier de manière plus analogique. Donc, une stack depuis très longtemps PHP, assez orientée, ça fournit aussi naturellement. Et au final, nous, notre ADN, les projets qu'on aime, c'est des petits projets qui restent très techniques, parce qu'on est une agence web et on n'a pas de com, on n'a pas de marketing, on reste à tout une boîte technique et de dev. Et voilà, donc on développe ces petites équipes. Notre nombre d'or un petit peu sur les projets qu'on essaye d'avoir, c'est trois mois, trois devs. C'est le type de projet qu'on aime bien, qu'on ne peut pas peut-être faire à chaque fois, mais qui est une équation qu'on aime bien. Donc, la culture client. On parle de culture client, mais j'aimerais un petit peu plus l'axer sur la culture produit, au final, derrière, et l'opposer un petit peu à la culture projet. La culture projet, on l'a en une vision assez court terme, du début du projet, de la fin, de ce qui est écrit dans l'ESPEC ou ce qu'on a défini avec le client. La culture produit nous amène à avoir une vision un petit peu plus long terme de ce qu'on veut faire, et surtout de se baser et de se projeter sur autre chose que ce qu'on nous demande. C'est-à-dire être capable de se projeter sur une vision du produit, donc sa vision du client. Enfin, quelle est la cible du produit pour lequel on va travailler ? Comment déjà le client répond à son besoin au quotidien ? Et qu'est-ce que je vais faire pour l'améliorer, au final, derrière ? Et ce produit-là, qu'est-ce qu'il va apporter ? Qu'est-ce qu'il va apporter au client, mon client, ou aux utilisateurs, mon client, au final, derrière ? Naturellement, c'est quelque chose qu'on partageait déjà, mais les notions budget et planning sont assez importantes à mettre dans l'équation et à partager ensemble. Et au final, quelque chose d'assez fort, qu'est-ce qui fait que le dev que j'ai fait pour mon client, son projet, qu'est-ce qui fait qu'il va marcher ? Pour lui, il ne veut pas qu'il va tourner et qu'il va aller en ligne. C'est que ce projet-là va marcher, va venir à la valeur ajoutée, et comment on va être capable de mesurer ? Donc ça, c'est un peu des questions que le client, naturellement, doit se poser son produit, mais qu'il doit surtout partager avec l'équipe pour qu'on soit tous en phase par rapport à ça. Le but, pourquoi ? Pourquoi le partager, au final ? Pour comprendre, pour comprendre, on n'est pas là juste pour coder ce qui a été dans l'aspect, en disant « j'affiche le formulaire et après j'affiche merci », mais pourquoi, au final, on doit faire ça ? Quelle est la finalité de ça ? Naturellement, le but d'avoir cette vision globale, c'est pour monter l'échange du site du projet. Encore une fois, le site, ce n'est pas qu'il aille en ligne dans les délais et autres, c'est qu'il marche vraiment pour le client. Et donc, arriver à trouver les moyens de ce focus, de garder un maximum l'énergie de l'équipe de dev sur ce qui produit de la valeur ajoutée, au final, pour le projet, derrière. Donc, on va voir un petit peu comment on est capable d'isoler et de sortir tout ce qui n'est pas de valeur ajoutée. Donc, ce focus sur la valeur ajoutée, c'est quelque chose qu'on doit avoir, et surtout, c'est quelque chose, au quotidien, qu'on doit challenger avec le client. C'est-à-dire qu'être capable de lui dire ce que tu nous demandes là, quelle valeur ajoutée, le temps qu'on va y passer, quelle valeur ajoutée ça va avoir derrière, ça permet des fois de sortir des choses qui vont être trop complexes. Et c'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien. C'est-à-dire que, naturellement, on a toujours challengé, techniquement, c'était notre métier, on nous a adapté pour ça, on nous a de challenger fonctionnellement le client, parce qu'on a déjà fait ça sur d'autres sites, on a déjà vécu ça, et on a même challengé au niveau du business, en disant, ben, on est quelqu'un, il l'a fait, et ça n'a pas marché, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment le faire ? Ou est-ce qu'on ne veut pas le faire autrement ? Pardon. Au final, cette approche-là, c'est un peu l'approche Lean. On va voir cette approche Lean, c'est quoi ? Le Lean en tant que tel, c'est être capable d'avoir une approche, autour de la résolution d'un problème, d'une amélioration d'un projet, d'avoir une approche itérative, incrémentielle, on construit, et surtout basée sur l'expérimentation. Ça met en branle tous les mécanismes d'amélioration continue, on construit au fur et à mesure le projet, et en fait, l'agilité en tant que tel qu'on connaît nous, qui est en train d'arriver et qui est en train de prendre place et d'être incontentable au niveau de nous, de nos cycles de dev, les clients l'ont aussi, alors beaucoup sur le côté start-up, mais ont ce même besoin de cycles, de cycles courts et d'expérimentations sur le côté business derrière. Donc cette approche Lean est capable de donner un cadre, une approche justement basée autour de l'expérimentation. Le Lean en tant que tel est en train aussi un peu de couvrir tous les métiers hors IT et hors gestion du projet au niveau de l'entreprise. On parle de Lean Management, on parle de Lean Marketing, toujours le même principe, c'est itératif, influencé et basé sur l'expérimentation. C'est vrai que Lean Start-up a beaucoup amené le côté business là-dessus parce qu'ils ne savent pas à deux ou trois mois qu'ils sont capables de pivoter, qu'ils sont capables de changer leur vision de business, donc ils sont incapables à se projeter et à faire une spec pour un produit sur six mois derrière. Donc ça a amplifié cette vision-là. Donc comment on est capable de changer ce paradigme-là du projet, je vais vous poser un peu au forfait, on s'engageait avant sur un cahier des charges qui avait été plusieurs mois à être mis en place. Il y a des piliers qui permettent dans la relation quotidienne avec le client et qui sont nécessaires pour ça. Il y a le partage. Le partage, déjà le partage de vision produit avec l'équipe de dev, et ce dès le début du chiffrage. On inclut, nous, très tôt l'équipe dans le chiffrage et dans les premières estimations du projet pour qu'on puisse avoir déjà des feedbacks techniques et pour aussi commencer à comprendre et voir le projet et à l'assimiler. Le kick-off, ça c'est le début du projet, avec toute l'équipe, mais toute l'équipe projet, donc côté dev, mais aussi toute l'équipe côté client. On nous est déjà arrivé d'avoir des personnes qui avaient un impact sur le projet, côté client, qui découvraient la vision produit qu'on aborde dans du kick-off le jour du kick-off. Donc ça veut dire que c'est important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, de savoir pourquoi, où on va et comment on va tous essayer d'y aller. Présence aux ateliers clients, on essaye un maximum d'avoir au minimum un représentant d'équipe de dev sur tous les ateliers, même des ateliers du X ou du I d'Ergo ou des points d'ateliers à ce niveau. C'est important d'avoir toute équipe, c'est des fois un petit peu trop, mais au moins un représentant d'équipe technique pour être capable de challenger, de dire on a déjà fait et ça marche pas, ou de dire attention, ça si on fait, ça va être compliqué. Mais c'est important de les avoir là, ça permet de désamorcer, de challenger très tôt dans le cycle du besoin, de désamorcer des besoins qui arrivent derrière. Encore une fois. Gamba Walk, ça c'est un terme, je crois, japonais, qui dit, à se déplacer, aller marcher avec le client pour savoir pourquoi on fait. La semaine dernière, on a fait un projet là sur un client qui fait l'événementiel, on a déplacé toute l'équipe de dev sur un événement qui a été organisé pour voir comment ça a déroulé, pour voir ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit nous proposer, qu'est-ce qu'on doit optimiser pour leur faciliter au quotidien le genre d'événement, comme on l'a vécu là, en plus on a l'habitude d'un petit peu de ces événements là, on connaît, mais comment faire des outils pour optimiser l'arrivée et le flux d'entrée des organisateurs, comment gérer l'endez-vous et tout ça. Et c'est important dans un monde de déplacer les équipes de dev en condition pour qu'elles saisissent tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'on peut ne pas exprimer lors d'ateliers ou derrière, de sentir des choses. Encore une fois, il faut être capable de challenger aussi derrière par rapport à un vécu personnel ou par rapport à une expérience qu'on ait déjà eue sur d'autres projets. Un facteur vraiment facilitant sur l'équation, c'est d'avoir le client ou le product owner du projet intégré à l'équipe. Pourquoi ? Pour être capable de faciliter au maximum la communication. Ça, c'est quand même le plus important, faciliter la communication au sein du projet. Et justement, cette communication, c'est quelque chose qui est très important. L'importance de la discussion. On avait vécu avant où c'était les specs qui commençaient à formaliser le besoin et on en discutait après. Là, on pousse vraiment l'oral et le visuel de préférence. Donc, on va discuter et on va se voir. Et au final, la documentation, la formalisation, c'est juste la formalisation de cette discussion-là. Ce n'était pas les prérequis en amont du besoin. C'est qu'on en discute, on en parle et après, on le formalise. Après, on fait l'aspect fonctionnel, après, on fait la documentation. Et c'est pas mieux, encore une fois, de gagner des valeurs ajoutées. C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'énergie pour des clients à faire les specs avant et pas devoir les lire et être challengés après. On est capable de le faire ensemble au moment opportun. Bien sûr, le mode de communication qu'il y a à voir, il est propre à chaque projet. Il va être propre à chaque client, suivant la proximité, suivant la taille, suivant l'application. Il est important de s'adapter. La transparence, c'est un des piliers de l'agilité en tant que telle aussi. Cette transparence-là, elle permet d'aller, de pousser encore plus loin l'équation et finalement le partage dans la communication qu'on a eue avant. Cette transparence-là, elle est naturelle par les régules agiles qu'on va avoir au quotidien pour les split planning ou pour les daily ou au niveau des split planning. C'est justement un petit client, le client doit être là à chaque fois et doit voir le projet qui bouge et il est là au quotidien dessus. Donc quand il y a quelque chose qui se passe, il le voit, il sait qu'il fait quoi et on n'a rien à cacher sous le tapis surtout. On utilise beaucoup nous Gitter ou Slack, surtout Gitter comme challenge interne à l'équipe et depuis peu, on navigue le client à l'intérieur. Le client est capable de pouvoir solliciter ou autre. En gros, le but, c'est de ne pas avoir des conversations one-to-one derrière, être capable de partager aussi, de partager cette information-là et l'ouverture de quelque chose qui était avant tout un canal de communication technique interne, le fait de l'ouvrir au client et ça permet encore une fois plus de transparence et ça améliore la communication. Il y a quelque chose qu'on essaie vraiment de pousser et pulquer, c'est au bout, si on dit qu'il y a plus de deux échanges ou trois échanges sur notre chaîne, sur Skype ou voire par e-mail, c'est qu'on décroche le téléphone. Il y a un moment où justement la formalisation de l'oral doit vraiment faciliter parce qu'il y a un problème de synchronité de l'échange par mail, de contexte, et encore une fois d'efficacité de cet échange-là où il ne faut pas hésiter à décrocher et à appeler et c'est systématiquement beaucoup plus efficace. Le partage. L'approche agile, on va construire le projet en fonction de besoins, de contexte, on va le construire au fur et à mesure. Donc naturellement, à un moment, on va se poser des questions de je dois pouvoir aller vite, mais qu'avant qu'il y ait certaines limites de certains choix d'architecture technique, de certaines décisions qu'on a appris là. Il est important de les partager avec le client, ce n'est pas d'une limite de volumétrie, de nombre d'utilisateurs, de nombre d'événements qu'on peut prendre, enfin une limite en tant que telle, il faut être capable de la partager avec le client, non seulement de la partager qu'il va y avoir cette limite-là, mais aussi partager l'énergie qui va être nécessaire pour la lever et aller plus loin derrière. Parce que quand on va voir le niveau business qui va arriver, s'il y a un moment où il déclenche une façon de communication qui fait gonfler les users et que l'infra, l'archive n'est pas apte à accueillir tout ça, et qu'il n'est pas au courant de ça, on va arriver sur un mur et il va y avoir un problème. Donc encore une fois, on partage des limitations, sur chaque choix d'architecture, il y en a, on en met, il faut que tout le monde partage là les limitations, et le client partage aussi le fait que sa vision au final produit, notamment de volumétrie, comment il se projette derrière, va nous permettre de faire des bons choix ou de trouver les bons leviers. Le droit à l'erreur, c'est parti de la transparence, c'est quelque chose qui est très ancré dans les approches CLIN, où l'expérimentation de toute façon se fait à travers l'erreur. On a une culture ici, en France, qui n'est pas trop orientée par rapport à l'acceptation de cette erreur-là, mais elle reste importante, on apprend avec l'erreur, on fait des erreurs, et la transparence fait que, si on s'est planté, on dit au client, le client en fait aussi, et il faut être capable d'avoir cette transparence-là aussi. Ça c'est important, c'est pas facile à faire, d'admettre qu'on s'est planté, mais c'est comme ça qu'on apprend au final. Donc, la stack technique, qui a derrière ça, parce qu'on a vu là comment on était capable de voir au niveau de l'organisation derrière, mais il est important aussi d'être capable que la technique ne soit pas un frein à tout ça. C'est-à-dire d'être capable d'industrialiser et d'automatiser un maximum de tâches qui n'ont pas des valeurs ajoutées directes sur le projet, qui ne sont pas des tâches de code client, de code métier, et ça c'est quelque chose sur lequel nous on a beaucoup investi, on s'est beaucoup construit depuis des années à essayer d'automatiser tout ça. Par exemple, on a nous développé une version un petit peu à nous, elle n'est pas custom, elle est juste de Symphonie, qui embarque beaucoup notre écosystème, où le but c'est de se dire, quand un nouveau projet démarre, être capable que dans la journée, le projet ait été commencé, que tout l'écosystème de dev soit fait, que les environnements démo, voire même prod soient montés, et que chaque développeur a fait son premier déploiement sur la stack. Être capable d'être efficace très vite dessus, ça nous permet à la fois d'être efficace sur la création, sur la mise en place, mais aussi d'être efficace quand quelqu'un, quand une nouvelle personne arrive sur le projet. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est cohérent entre les différents projets, qui permet tout de suite de rentrer rapidement dans le projet, et encore une fois, de faire des valeurs ajoutées. Donc là, on a vu la phase de setup, c'est sûrement celle-ci qui peut être compliquée, nous on a la chance d'avoir un environnement cohérent en interne, on est tous sous Mac, on bosse tous dans des VM, avec des postes qui sont relativement performants, qui nous permettent justement de faire ça, et c'est vrai que c'est un grand plus. Le déploiement, c'est aussi être capable d'avoir quelque chose de cohérent, ou on ne se prend pas la tête. Juste un petit peu d'exemple, un petit peu technique, on a eu beaucoup de discussions, on a remis en place, sur l'interface qu'ont les développeurs par rapport au projet, on a décidé d'utiliser Make, Make qui a un outil de build, et de l'utiliser, quels que soient les projets, même quels que soient les technos derrière. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un projet, on fait un Make setup, quel que soit le projet, on sait qu'il va le construire, et qu'il va faire ce qu'il faut derrière. Le Make déploy va être capable de le déployer derrière. À un moment où on change l'approche de déploiement ou autre, ça ne changera pas l'interface qu'à le développeur avec le projet, et ça permet d'éviter de se prendre la tête derrière, et d'éviter que des changements sur le mode de casser la fluidité au niveau du projet. Toute la stack d'audit de qualité, là aussi, elle fait partie de la phase de build, sauf qu'elle doit être le plus automatisée, le plus indolore possible dans la phase de setup. Derrière, c'est une chose importante. Les coding standards, ça fait partie, pareil, de l'équation. Nous, tous ces standards-là ont eu un... Le vrai impact et la vraie diffusion et la vraie acceptation de ça a été quand on a systématisé le code review sur tous les projets, où c'est ça qui a permis de faire monter, d'homogéniser beaucoup le code et la façon de travailler. Et aussi, ça permet de faire monter, aussi, très rapidement, les nouvelles personnes qui ont terminé sur le projet. Tout ça, ça vient, finalement, à automatiser ce qui n'a pas de valeur. Ce terme-là, de la valeur ajoutée, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup et qu'on met au centre de beaucoup de discussions. Ça permet de prendre un peu de recul et c'est quelque chose de très important. Donc, quels sont les challenges, finalement, qu'on a eu, nous, lors de la mise en place de tout ça ? Construire toujours une architecture flexible, l'architecture, je prends l'architecture applicative. Le vrai challenge qu'on a, c'est d'être capable de construire une architecture qui peut s'engager sur les besoins futurs de la vision produit, mais qui est capable de répondre techniquement aux besoins de maintenant. Et ça, il n'y a pas de... il n'y a pas d'ancêtre miracle. C'est l'expérimentation, on essaye, on fait des décisions, ça peut être bonne ou mauvaise, mais être capable de trouver, justement, le curseur qu'on va mettre, construire quelque chose qui est capable d'aller un petit peu loin, mais qui n'hésite pas trop de temps pour éviter d'impacter ce que je fais faire au quotidien. Le vrai challenge, il est là. On s'est rendu compte aussi qu'on était le cycle agile, la vision au sprint, pour qu'il y ait parfois une perte, justement, de cette vision produit. C'est-à-dire qu'on était là, on avait le sprint, on avait le besoin qui était là, et il fallait... on se focussait trop sur les deux semaines de sprint, et on avait des fois une petite perte de cette vision-là. Il y a aussi une problématique qui est, au niveau d'équipe, il y a des fois, le client, sa spécificité, ce qu'il fait, la façon dont il travaille, c'est pas facile à assimiler, pour plein de raisons, des raisons techniques, des raisons culturelles, peut-être même des fois éthiques, mais il faut être capable d'avoir assez d'empathie et autres pour comprendre ce qu'il fait là où il veut aller derrière. C'est pas systématique. C'est une problématique. Et qui, naturellement, nous amène, après nous, à avoir des profils qui sont capables, peut-être dans ce fonctionnement-là, et d'avoir cette vision sur le profil, mais qui sont pas si faciles que ça à trouver. Le contexte, en plus, dans nos métiers, fait que, déjà, le rythme est quelque chose de facile, mais en plus, on amène toute cette dimension-là, de quelqu'un qui a cette énergie-là, parce qu'il faut d'énergie pour être capable de faire ça, c'est encore moins évident. Et ce qu'il est encore moins, ce qu'il est de plus en plus, au final, c'est qu'il est capable aussi de trouver les clients qui sont capables d'avoir ce rythme-là et d'avoir ce cycle-là. Parce que, encore une fois, quand on parle d'une organisation de produit, c'est pas que la personne qui gère le projet, c'est aussi tout ce qui est en amont, en amont du projet, qui doit être aussi sur ce cycle-là. C'est capable de équiper, aussi, finalement, le fonctionnement du projet si on n'a pas vraiment tout le cycle qui avance au même rythme. Donc, les intérêts, naturellement, on va faire un produit qui marche, encore une fois, pas un produit qui arrive en ligne et qui tourne, mais un produit qui marche pour le client. Motivation, application des équipes, elles le sont depuis le début, elles le sont tout au long, et on est capable, on est capable de s'impliquer. C'est un des créos, quand on parle avec les clients, vous êtes capable de se dire aussi, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment, quelqu'un de l'équipe qui, le matin, en se rasant à une idée pour le projet, en se rasant le matin dans la glace, est capable d'arriver le matin, quelque chose qu'il fait, c'est qu'il appelle le client et dit, voilà, j'ai pensé à ça, ça pourrait être sympa, et que c'est peut-être pas quelque chose de technique, au final, derrière. Arriver à cette finalité-là, ça fait partie, justement, des objectifs. Parce qu'on a le sentiment de ne pas être simplement le prestat qui pisse le code à partir des specs, et c'est ça qui change actuellement. Au final, le maître mot, un peu, de tout ça, c'est être capable de s'adapter. C'est-à-dire, chaque projet est différent, techniquement, sur la durée et autres. Et au final, on doit être capable de s'adapter à ça, à l'équipe, et avec le client, on doit être capable de s'adapter. Et aussi, chaque client est différent. On n'est pas des ayatollahs du scrum, ou des ayatollahs de telle ou telle technique en disant, si on sort, ça ne marche pas et on ne l'acceptera pas. On doit être capable de s'adapter, et s'adapter dans le temps. d'être capable d'apprendre avec le client à changer, à se challenger aussi sur l'organisation, pour trouver ce qui va le mieux, qui correspond le mieux, encore une fois, pour le projet. Et voilà. Merci. Merci Xavier. On a le temps pour quelques questions. Oui. Bonjour. Merci pour le retour. Moi, j'ai une question. Vous parliez de chiffrage, etc. tout à l'heure. Sur quoi vous vous engagez, finalement ? Comment est le chiffrage ? Là, tu touches un des plus gros problèmes qu'on a actuellement. Vendre l'agilité en tant que tel sur le principe qu'on convainc tout le monde des bienfaits, des bénéfices. Quand on arrive sur certains... Quand on arrive sur le côté contractuel de ces taux-delà, souvent, c'est là où c'est compliqué. L'argument de... Oui, mais là, je vous fais un chèque en blanc. Parce qu'au final, on s'engage sur des moyens. On vous fait un chèque en blanc. Il était systématique il n'y a pas longtemps. Il est de moins en moins là. Nous, ça fait... Depuis quelques temps, on nous contacte en disant qu'on a besoin de tant de personnes pour tant de sprint. Ça fait déjà plaisir d'avoir des clients qui ont déjà cette démarche-là et sur lequel on ne va pas dépenser l'énergie à éduquer du bienfait de cette approche-là. Mais ça reste beaucoup, beaucoup de pédagogie actuellement. C'est pour ça que trouver des clients qui permettent cette organisation-là, c'est pas la majorité encore chez nous. On y tend. On a la chance d'être dans un écosystème et encore une fois dans un contexte qui fait qu'on a relativement les moyens de choisir les projets. qui restent quand même un peu à luxe et qui restent importants. Mais il n'empêche qu'on ne les a pas tous comme ça de toute façon actuellement. Mais ça reste un objectif. D'autres questions ? Oui. Bonjour. Sur la partie industrialisation et automatisation, vous savez quel mode de fonctionnement ? Est-ce que chacun participe et vient poser sa pierre ? Ou vous avez des personnes qui sont dédiées à industrialiser et automatiser ? Ça reste avant tout une démarche collective. Notre taille nous permet d'avoir un seul open space où toute l'équipe travaille, qui est capable, sur certaines questions techniques, de poser des questions et d'être capable, même si on ne travaille pas sur le projet actuellement, que ce soit sur des choix d'architecture, des choix techniques de la stack en tant que telle, de pouvoir participer et de s'améliorer constamment derrière. Cette stack technique-là, on l'a construite avec le temps. Ça fait un moment qu'elle est là. Elle commence à être assez stable parce qu'on utilise, on a aussi le volume de projet qui fait qu'on l'utilise de plus en plus. Après, il faut résister. Les technos vont très vite, plus vite que les projets. Il faut un petit peu résister aux sirènes nouvelles technos, mais pas trop. On essaie un petit peu de faire, comme le fait aussi François, essayer d'insuffler un petit peu de nouvelles produits ou de nouvelles choses à chaque fois sur un projet, pour pouvoir garder ce côté d'innovation et d'apprendre, mais sans casser cette cohérence-là derrière. Encore une fois, le curseur, il dépend de plein de choses, du contexte, la longueur du projet, toute la technique, du fonctionnel qu'il y a derrière. Mais c'est quelque chose qui s'est construit de manière ensemble. Globalement, nous, on a énormément aussi sur le côté infrastructure, sur le côté provisioning, pour être capable d'aller très vite aussi là-dessus. On a mis beaucoup d'énergie dessus, mais c'est quelque chose qui se construit depuis des années. Merci Xavier, on peut applaudir. Applaudissements Merci. 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 Merci.